Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est le lundi 30 août 2021, 13h49, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. La tempête Ida a quand même été très puissante, une des plus fortes, mais on était préparé, les digues ont tenu le coup suite à Katrina, qui avait fait plus de 1800 morts, rappelons-le, on avait construit des digues pour protéger la Nouvelle-Orléans et ça a tenu le coup, il y aura beaucoup d'inondations, la totalité de la Nouvelle-Orléans est sans électricité, beaucoup de parties de la Louisiane sont sans électricité, ils pourraient l'être pendant des semaines et des semaines. Ça c'est une chose. Il y a plein d'autres événements qui se produisent aussi, en ce moment, vous en connaissez plusieurs. La pandémie qui ne finit pas, la pandémie permanente, on n'arrête pas de parler maintenant, il y a une nouvelle souche apparemment en Afrique du Sud, préparons-nous. En Israël, on vaccine et on vaccine, je pense qu'on veut peut-être donner 4, 5 ou 6, 7 boost shots, donc, parce qu'il y a une augmentation des cas records. C'est à se demander ce qui se passe, ça semble être la fin du monde, en tout cas du monde qu'on connaît, puis je ne sais pas vers quoi on s'en va, c'était inévitable, on le savait ici. Préparez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge, mais je voulais vous parler d'un avertissement de tempête solaire majeure, qui vient d'être, on a une tempête qui va frapper la Terre aujourd'hui, ça semblait être assez grand, puis si la tendance se poursuit de ce 25e cycle solaire, qui devait être tranquille, se poursuit, moi j'ai l'impression, comme plusieurs disent dans le domaine, préparez-vous, une éruption X majeure pourrait être en vue. Un avertissement de fusée majeure nous dit, Strange Sun, Sunspot, la tâche solaire AR-2860 est grande, en colère, il fait face à la Terre, donc la tâche solaire est entrée en éruption le 26 août, produisant une éruption solaire de classe C3. La fusée, cependant, n'était pas l'attraction principale, l'éruption a également provoqué un tsunami solaire massif. Regardez la vague d'ombre ondulée à travers le Soleil dans ce film ultraviolet en fausse couleur dans l'observatoire de la dynamique solaire de la NASA qu'on peut regarder ici. L'ombre circulaire en expansion est une vague de placements chauds et de magnétisme, d'après le temps qu'il a fallu pour atteindre la prochaine tâche solaire à mi-chemin du Soleil, le tsunami s'est déplacé à plus de 110 000 milles. Alors, c'est rapide, les tsunamis solaires annoncent toujours un gros CME et celui-là ne fait pas exception, peu de temps après le déclenchement du tsunami, les cornographes de Soho ont détecté un nuage de placement quittant le Soleil. Les analystes de la NOAA ont modélisé la trajectoire du CME et prédisent un impact sur la Terre aux heures tardives du 29 août, provoquant peut-être des tempêtes géomagnétiques de classe G1 jusqu'à midi le 30 août, donc c'est aujourd'hui, lorsque la tâche solaire a explosé le 26, les haut-parleurs à honte courte du côté de la Terre ont éclaté avec de l'électricité statique. Donc, quelque chose de quand même, une explosion solaire encore assez importante. Le champ magnétique terrestre est plus faible que nous le pensions tous. En l'an 2000, nous savions que le champ avait perdu 10 % de sa force, nous raconte Electroverse. Depuis les années 1800, un autre 5 % a été perdu en 2010. Les nouvelles accélérations se sont produites ces dernières années, 2015 et 2017. Mais nous, les profanes, n'étions pas au courant des données de pertes supplémentaires avec des suppositions sur les raisons pour lesquelles cela pourrait vous envoyer rapidement dans un terrier d'un complot, ce que nous savons cependant est assez préoccupant et compte tenu de l'affaiblissement rapide du champ magnétique de notre planète, dont personne ne nie qu'il se produise d'ailleurs, même les CME modérés de classe C3 du 26 août a le potentiel de provoquer des perturbations au sol. Nous devrions nous attendre à des perturbations électriques lors de l'impact des pannes de radio et même le soufflage d'un transformateur ou deux. Qui sait? Mais une chose est certaine, c'est l'avenir. Nous sommes tous dirigés dans, il n'y a pas un seul moment où on pourrait douter de ça, qu'il y ait un scénario à grande échelle qui est garanti d'ici 2024, selon, dans le 25e cycle solaire dans lequel on est, selon Electroverse, on se prépare à un gros, gros choc solaire magnétique qui probablement pourrait nous retourner à l'âge de pierre. Mais moi je vous le dis, on en parle de plus en plus, puis je ne serais pas étonné. C'est à peu près tout ce qui nous manque. Pour le reste, le bordel est là complètement mur à mur. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'y faire. La politique ne vous sauvera de rien. Les politiciens sont tous pareils, tous des pas bons, des marionnettes. On est en élection en plus en ce moment au Canada. Il y a des élections qui vont avoir lieu dans plusieurs pays aussi. Tous des candidats députés qui sont des pions, qui ne font absolument rien pour le monde, que tu ne vois jamais, ils sont là pour leur propre intérêt, leur propre nombrilisme. Puis un parti ne vaut pas mieux que l'autre, donc ne mettez pas votre absolu là-dedans. Ces gens-là, de toute façon, sont des marionnettes d'un grand système beaucoup plus puissant et vaste qui a ses tentacules partout maintenant. Puis on essaie de naturellement diviser la population pour faire oublier tout ça. C'est facile de diriger quand on divise, de manipuler les gens, de les faire détester les uns, les autres, certaines classes de gens. C'est complètement redondant comme méthode, mais les gens tombent dans le panneau à chaque fois. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, se croiser les doigts, faire ce qu'on a à faire, puis prier tous les saints du ciel qu'on n'ait pas cette tempête géomagnétique majeure, parce que ça ne va pas être une sinecure, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada